Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on revient sur un sujet qui a défrayé mes commentaires concernant la fameuse application Camera Connect de Canon afin de pouvoir piloter à distance avec un smartphone son appareil photo. Alors c'est parti aussi bien des problèmes de connexion, des problèmes si les gens ne savaient pas si le produit était compatible ou pas, enfin c'est parti dans tous les sens. Bon, certains ont réussi, je dis merci. Donc aujourd'hui on va être un peu plus poussé que la première fois, on va tout reprendre à zéro afin que tu aies cette chance de pouvoir connecter ton appareil Canon avec ton smartphone, avec Caméra Connect afin de pouvoir le contrôler à distance. Tu auras quelques possibilités intéressantes à réaliser avec cette application. Allez, on ne perd pas plus de temps, on file droit sur l'appli, allez go, c'est parti ! Alors nous voilà sur l'écran de notre Canon R5, bien sûr ça sera en fonction de votre appareil photo, vous aurez peut-être un écran un petit peu différent, mais de la gamme Canon R5, R6, cette gamme-là, le menu sera par contre parfaitement identique. La procédure n'est pas bien compliquée, il faut donc appuyer sur connexion Wi-Fi Bluetooth, appuyer sur smartphone, ensuite ajout vérifiaux pour connexion, et là dans un premier temps, si vous n'avez toujours pas Caméra Connect, vous n'aurez qu'à choisir le système d'exploitation de votre téléphone, dans mon cas c'est iOS, donc je clique sur iOS. Grâce à ça, qu'est-ce qui se passe ? J'ai donc un QR code, ce QR code, on va donc le flasher avec le smartphone, voilà comme on peut voir sur la droite, et une fois qu'on a flashé, on bascule directement sur la zone de téléchargement sur le téléphone. On choisit Caméra Connect, donc sur iOS pour moi, et hop, l'application va s'ouvrir. Bien sûr, ils nous demandent si on veut recevoir une notification, après on fait ce que vous voulez, on refuse, on autorise, on fait ce qu'on veut, ça ce n'est pas un problème, et on accepte. Une fois qu'on a accepté, on va donc se retrouver sur l'interface de Caméra Connect, on va ajouter donc notre appareil photo, donc on clique en haut à gauche, et ensuite, à partir de là, vous allez avoir une foison d'appareils photo qui sont compatibles. Donc, ça ne sera pas besoin de me demander directement en commentaire si mon appareil photo ou pas est compatible, il y aura juste à consulter la liste et voir si votre appareil est compatible. Et si c'est le cas, vous le sélectionnez, et c'est parti donc pour la synchronisation Bluetooth. Donc, on appuie Bluetooth, Canon R5, dans mon cas, en jumelle, voilà, une fois qu'il est dans un zone jumelée, on revient sur donc le boîtier, on revient à nouveau sur connexion, smartphone, ajouter un périphérique, ne pas afficher ce coup-ci, voilà, et on va aller donc synchroniser via Bluetooth. Voilà, on fait OK. À partir de là, hop, Bluetooth, c'est réussi, il n'y a pas de souci, donc là, c'est même notifié par la petite icône en haut. Alors, je pense que j'ai reçu beaucoup de, comme dirais-je, de messages m'indiquant que les gens n'arrivaient pas à se connecter, et en réalité, si vous remarquez, en haut, il vous indique donc que le Bluetooth est OK, mais je pense que pour faire fonctionner cette application, il faut que le Bluetooth et le Wi-Fi soient connectés. Donc, vous voyez bien que la partie Bluetooth est activée, mais que la partie Wi-Fi est grisée, donc on va aller connecter donc le Wi-Fi à son tour, autrement, effectivement, il est en connexion de réseau, et il est en recherche de connexion de réseau, et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est parti pour connecter le Wi-Fi. Alors, avant tout, je voulais faire une petite parenthèse. Si vous avez du mal à comprendre comment votre appareil fonctionne, ou vous avez des petits soucis de compréhension de par ce tuto, au moment de la connexion de Bluetooth, vous avez le fonctionnement de l'appareil juste ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus, et à partir de là, vous allez avoir, comme dirais-je, un menu déroulant qui va vous indiquer un petit peu toute la procédure dans le détail. Donc, si vous avez un petit souci de compréhension, quelque chose qui n'a pas... Oui, quelque chose qui a vraiment coincé durant votre synchronisation, mais ce n'est peut-être pas si bête d'aller faire un petit tour sur ce menu explicatif. Parenthèse faite, on retourne donc à nos moutons. Donc, on sort de l'application Camera Connect, on va donc cliquer sur Wi-Fi, voilà, on attend qu'il trouve notre appareil photo. Voilà, R5 Connexion, on appuie dessus, et on le sélectionne, et on va ensuite insérer le mot de passe. Alors, pour cela, on va retourner sur le boîtier, le boîtier est retourné sur Connexion, vous savez faire, l'iPhone qui est effectivement déjà synchronisé en Bluetooth, on fait OK, et là, il va faire une petite recherche, et effectivement, hop, voilà, vous avez donc le mot de passe. Donc, il est propre à chaque boîtier, donc maintenant que nous avons ce code, on va l'insérer directement sur le téléphone. Voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur se connecter, et on se rend compte effectivement qu'au bout de quelques secondes, bingo, il est connecté, et à partir de là, voilà, Connexion Wi-Fi connectée, on fait OK. Voilà, maintenant, on peut remarquer que le Wi-Fi et que le Bluetooth sont connectés, appérés, on est tranquille, donc c'est-à-dire que notre appareil est totalement reconnu par Camera Connect. Maintenant, on va pouvoir importer des images comme c'est noté, faire donc de la prise de vue à distance, donc dans mon cas, aujourd'hui, c'est plutôt la prise de vue à distance, donc on clique sur prise de vue à distance. OK. Donc, vous avez l'interface ensuite qui est ouverte, et là, effectivement, de par le smartphone, vous voyez, je peux déplacer le collimateur pour faire une mise au point, sur du scotch, enfin n'importe où, on peut jouer sur la profondeur de champ, vous voyez, juste avec un balayage, eh bien, la profondeur de champ change, on peut même jouer sur le niveau d'exposition, vous voyez, pareil, avec un seul, simplement un balayage, on peut y arriver sans aucun souci, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut faire une sur la photo, on a le déclencheur qui est juste ici, puis vient aussi, pour les vidéastes, un moment intéressant, donc vous avez juste appuyer sur l'icône ici pour le faire basculer en mode vidéo, voilà, et là, vous avez l'interface vidéo, donc, que vous pouvez donc contrôler à distance, donc on peut gérer, effectivement, le micro, automatique, manuel, ou même le couper, donc c'est plutôt sympa, on peut ensuite appuyer sur le bouton enregistrement, et vous voyez, vous avez même le compteur là-haut, qui vous indique, donc l'enregistrement, on peut ensuite bouger sa mise au point, donc c'est un petit peu plus lent que la photo, mais il n'y a pas de souci, ça se fait très bien, vous voyez, un coup sur la porte, enfin, on arrive à moduler, donc son niveau de mise au point, c'est vraiment bien foutu, on peut ainsi même choisir la définition d'enregistrement, 4K, 8K, dans mon cas, pour du R5, voilà, donc vous voyez, c'était pas plus compliqué, j'espère que là, ça aurait été un peu plus clair que sur la première version, et j'espère que cette V2 va permettre vraiment de pouvoir vous dépanner. J'espère que tu auras pu enfin réussir ta connexion avec ton boîtier et ton smartphone, je crois les doigts, parce que tu n'as pas trop galéré, merci d'avoir suivi ce tuto, prends soin de toi et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada